11h08 sur RBS RBS sur 91.9 FM Interview à suivre sur RBS en direct comme promis Roméo Castellucci nous a rejoint, bonjour Bienvenue, on est en compagnie d'Andreas et de Jérôme également pour parler de, bonjour à tous les deux Bonjour à toi et bonjour aux auditeurs Pour parler de ce qui fait l'événement en ce moment à Strasbourg et qui va le faire encore pendant quelques jours Roméo Castellucci est à Strasbourg ville que vous commencez à bien connaître maintenant Oui, oui, oui C'est une ville que je connais assez bien, je dois dire Vous entretenez un rapport particulier avec Strasbourg ? C'est une ville que vous aimez ? C'est vrai qu'on a joué plusieurs fois C'est une des villes où on a joué la plupart de mes productions On a joué à Strasbourg, sûrement On a toujours partagé avec le maillon Alors justement, c'est une ville que vous aimez ou c'est le maillon qui vous aime ? Je ne sais pas Un peu des deux ? Alors évidemment, vous avez joué quasiment tous vos spectacles ici à Strasbourg Et forcément, sur le concept du visage du Fils de Dieu vous deviez de le jouer également C'était important aussi de continuer à faire vivre cette pièce au-delà de la polémique à la société ? Oui, je pense que c'est important de continuer parce que les polémiques ne touchent pas du tout la nature du spectacle Donc le spectacle, c'est quelque chose qui a été construit qui a été conçu, qui a été montré et doit continuer à vivre sa vie Donc les polémiques sont totalement inutiles Et donc pour moi, c'est absolument rien C'est-à-dire que vous ne les considérez pas ? Non, pas du tout De point de voie artistique C'est-à-dire que le spectacle existe comme entité ? Oui, oui, c'est une entité qui doit continuer sa vie Donc ce n'est pas ça la chose qui peut déranger la vie d'un spectacle, d'une expression artistique Autre chose, c'est de considérer l'aspect politique, surtout de tous ces problèmes qu'on a où Et alors peut-être que c'est utile de faire une analyse du point de vue politique et social Ça c'est autre chose Alors oui, on peut penser ensemble Qu'est-ce qui se passe dans cette société ? Au rapport à la religion, au rapport entre la religion et l'art Qu'est-ce que c'est cette idiosyncrasie ? Qu'on a découvert, enfin Donc ça c'est autre chose Et donc voilà Et c'est des questions qui étaient présentes au moment où vous avez travaillé sur la pièce ? Non, non, pas tellement, non J'avais pensé évidemment que c'était un spectacle exigeant Pas facile Mais totalement inscrit dans, comment dire, les langages théâtrales Donc bien évidemment, moi je fais chaque fois appel à l'intelligence critique du public Et donc en ce cas-là c'était assez peut-être compliqué, complexe, exigeant Mais je n'avais pas du tout imaginé une telle crise hystérique Pas du tout Mais parce qu'en particulier c'était un usage politique Et donc c'était une excuse extraordinaire pour des groupes fascistes Ils ont utilisé le spectacle pour dire des choses totalement loin du monde de l'art et tout ça Ils n'ont jamais voulu le spectacle Donc ça c'est suffisant Ils peuvent le juger blasphématoire sans l'avoir vu Absolument, ça c'est typique, ça c'est typique Le préjugement c'est la censure De donner un jugement, d'empêcher pas les acteurs de jouer Mais les spectateurs d'entrer dans la salle Moi je trouve quelque chose d'extrêmement grave Extrêmement dangereux pour la société André a sa vu le spectacle, il est choqué Non je n'ai pas vu le spectacle Justement je suis allé voir ce spectacle Je me suis dit mais qu'est-ce qui choque J'ai lu par contre très gentiment la plainte qui a été dépossée Non pas par une association d'Alsace ou de Strasbourg Et par une association qui est basée en Heure-Loire Et justement qui est juge comme acte blasphématoire Je crois que vous, à la fin du spectacle Que est versé des excréments sur le visage de Dieu Je pense ce qui est erroné Évidemment c'est un mensonge épouvantable Extrêmement vulgaire Je n'ai jamais imaginé une telle chose Donc seulement eux, ils peuvent imaginer une telle vulgarité Parce qu'ils sont comme ça Justement pour dire, la plainte est portée contre X Donc je pense que c'est quand même aussi une démarche juridique Pour que vous ne puissiez pas faire d'autres démarches Et des plaintes contre cette association Moi, toute cette dynamique je ne connais pas Parce que je ne suis pas du tout préoccupé De tous ces aspects judiciaires Je veux dire, moi je dois continuer à faire mon travail Donc votre propos est artistique, point barre ? Ben oui, stop Et après, c'est extrêmement ennuyant C'est tout Alors justement, on va parler de la pièce Puisque tu l'as vu, Andréas Est-ce que c'est choquant ou non ? En fait, ce qui peut choquer, ce n'est pas forcément le traitement de l'image du Dieu Mais c'est plutôt, il y a peut-être, pour décrire, pour ceux qui n'ont pas vu Donc déjà le titre renvoie plutôt à un traité de l'histoire de l'art Alors dis-le en italien Puisque tu parles italien Sul concetto Il ne parle pas italien Très mal ce matin Tu t'en étais vanté Tu l'avais recruté sur son CV C'était un des critères sur son CV Parce que moi, quand je suis venu, j'ai dit que je parlais juste le français Et c'est passé tout seul Et déjà, c'est limite Mais en tout cas, on s'attend plutôt à un traité très théorique Mais en fait, il y a une image d'un jeune homme Que vous avez traité Donc si on ne sait pas que c'est le Christ Mais en fait, personne ne le sait Et en bas, sur scène, il y a un fils Et un père Qui est un continent Voilà, donc il y a toute une histoire qui se déroule en bas Et ce qui est peut-être choquant C'est plutôt ce qui se passe en bas Mais ce qui se passe dans plein de foyers Dans aussi des maisons de retraite médicalisées Que des gens ne peuvent plus retenir leur sel Donc ça, c'est peut-être le côté choquant Ce n'est pas le traitement que vous faites sur le visage de ce jeune homme Qui est quand même issu d'un tableau dit du Christ Et pour moi, quand je l'ai relu cette plainte C'était peut-être beaucoup plus dans l'interprétation Que les gens ont peut-être du Christ Oui, mais non, la chose incroyable C'est qu'ils vont continuer avec cette mensonge épouvantable Parce que pour eux, nous, on jette de vrais excréments Sur le visage de Christ Donc il n'y a aucune... C'est épouvantable comme image Épouvantable, c'est simple, tout simple Oui, et quand bien même ça serait le cas On est au théâtre, le théâtre c'est l'illusion Donc je pense que vous ne donneriez pas la peine De prendre des vrais excréments pour... La question, elle se pose même C'est une image horrible Horrible Donc, à part ça Tout est possible, en tout cas Donc au théâtre, il faut revendiquer la liberté absolue De l'expression humaine Donc moi, je peux même jeter des vrais excréments C'est pas ça le problème Le problème, c'est qu'on doit absolument défendre la liberté d'expression Donc c'est un droit fondamental Donc, premièrement ça Et après, il faut défendre la vérité Donc il n'y a aucun excrement sur la scène Mais ça, c'est un autre problème Alors, cette représentation du Christ Elle est là finalement que pour symboliser les rapports d'un père et de son fils Oui, il y a différents niveaux de lecture De tous les signes qui sont dans le spectacle Donc, évidemment, la peinture d'Antonello de Messines Il représente un visage d'un jeune homme Oui, évidemment, tout le monde peut comprendre qu'il s'agit de Jésus Mais je ne sais pas pourquoi Peut-être parce que le regard, l'expression La tendresse extrême, la douceur de l'expression Et donc, la chose, c'est que le portrait La particularité de ce portrait C'est que Jésus, le visage Il regarde tout droit dans les yeux du spectateur De chaque spectateur Et donc, il y a un engagement, comme on dit Intime de chaque spectateur Donc, il y a une dimension totalement intime du spectacle Donc, on peut être, comment dire Transporté sous plateau Avec les acteurs Grâce au regard de Jésus Qui est capable de Comment dire De nous regarder En train de regarder Donc, il y a Une géométrie du regard Et puis, on n'échappe pas à ce regard en plus Parce qu'il est très présent Oui, oui, oui On ne peut pas échapper Parce qu'on est regardé tout le temps Et donc, on a l'impression Que le visage change d'expression Parce que notre sentiment Notre émotion S'est changé Pendant le déroulement du spectacle Donc, c'est la propre projection Des sentiments du spectateur Sur l'image Absolument, oui Donc, en ce cas-là Il s'agit d'un véritable miroir Est-ce que vous voyez Une filiation Entre les précédents spectacles Et celui-ci Et je pense notamment A ceux que vous aviez monté En Avignon Sur la Divine Comédie Est-ce que vraiment C'est dans la filiation Oui, il y a Mais je pense toujours Des filiations Un jeu de conséquences Entre les spectacles Évidemment Même si je n'aime pas D'avoir un style Une méthode Toujours la même Mais oui On peut penser sûrement A la structure familiale Del Purgatorio Où il y avait Un autre Il y avait Un autre Entre Un père Et son fils Il y a toujours En ce cas-là Une structure Comment on dit Biblique De rapport Père-fils Où le père Veut sacrifier D'une certaine manière Son fils Donc on peut Penser à Abraham Et donc il y a toujours Comment on dit Un expert du fils Entendu comme victime Donc oui Il y a encore une fois Cette forme de symétrie Qui vient d'un regard théologique Et qui est assez compliqué En tout cas Parce qu'on peut Donner des lectures Assez différentes Dans le même contexte Biblique Parce que Qui est la victime Ça c'est pas clair Parce que peut-être Que la victime C'est le père Le fils Qui est la personne La plus faible C'est pas tellement évident A l'individuer Et donc voilà Et donc C'est pour ça que Chaque image Peut être lue Dans différentes manières Différents points de vue Selon la sensibilité De chaque spectateur Sa capacité Même pas intellectuelle Je veux dire Selon sa vie Son vécu Donc pour chacun Spectateur Il s'agit d'un spectacle Différent En fait Et chacun A sa propre interprétation Absolument Oui Absolument Oui Parce qu'on le comprend Au fil de cet entretien C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Une idée maîtresse Il n'y a pas une interprétation De base Qui va retrouver Et vous à votre niveau Qu'est-ce que vous avez voulu dire Qu'est-ce qu'elle était votre propos Votre parti pris En créant ce spectacle Mais mon combat Artistique C'est toujours D'annuler Comment dit Mon intention Donc ça c'est mon problème En tout cas Oui je suis parti J'ai reçu Comment dit J'étais poussé Par certaines images Evidemment Premièrement Ces portraits Donc Les thèmes Comment dit Deux visages Entendus comme lieu Et donc Comme lieu De la On peut dire Lieu politique De la politique Où la politique Peut naître Et Donc Il y avait Ces rencontres Avec ce portrait Extraordinaire D'Antonel de Massine Qui est Assez mystérieux Parce qu'on peut On ne peut pas Comprendre L'expression Quel est le sentiment De cet homme C'est impossible A le dire Et donc Donc voilà Les regards Et après J'imaginais En histoire humaine A poser Sur le sol Face A ce visage Incroyable Et donc Je pensais Pas vraiment A une narration Il n'y a pas Un contenu Narratif Je veux dire C'est très minimal C'est plutôt Il s'agit plutôt D'une condition humaine Qu'on peut Retrouver Dans Chaque Presque Dans chaque Famille Parce que C'est un Destin Et donc C'est la chute De la dignité Humaine Ça fait partie De la vie Et ça C'est Difficile A accepter Ça Mais Donc D'un côté Il y a La chute De la beauté Si vous voulez Et de l'autre côté Sur le plan vertical Il y a La beauté Parce qu'Antonel Represente Pour moi Le sommet De la beauté De la renaissance De l'humanisme Parce qu'on est Au sommet De l'humanisme Donc il y a Un contraste Le plus extrême Entre le plan Vertical Et le plan Horizontal Romeo Castellucci Vous dites Minimal Minimal Jusque dans le texte Qui est en italien Evidemment Mais que vous avez choisi De ne pas surtitrer C'est à dire Oui On y va Sans titrage Oui Parce que ce n'était pas nécessaire Parce qu'en tout cas Il s'agit d'un Comment dire D'un langage Totalement Enfantaine Parce que Le père Comment dire C'est une idée Oui Il n'est même pas capable De parler Comment dire Il est totalement confus Et son fils Il répète Comme un Ejaculatory Comment dire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a On va Ne t'inquiète pas Papa Ça va aller Tout ça Ce sont de la Universel Et donc Ce n'était pas utile Parce que Ce n'est pas un texte Il y avait des mots Mais dans tous les Dans tous les cas Peut-être pour moi Qui aime bien le théâtre Parler Dialoguer Oui Moi j'imaginais aussi Ce spectacle Sans l'image De Christ Tout seul Comme Parce qu'il faut dire C'est quand même Des très Des acteurs Supplimes Qui jouent C'est vrai Ça Oui Et qui sortent Quand même Assez éprouvés De ce parcours Qu'ils mettent Pendant une heure C'est 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 Surtout Ce movie Surtout Gianni L'acteur Gianni Plas L'interprète De l'opère Il est vraiment Épuisé Dans la fin du spectacle Parce que c'est vraiment Quelque chose Il est totalement fragilisé Parce qu'il est Probablement parce qu'il a vécu Cette condition Avec sa femme Donc pour lui C'était assez dur Mais il a Évidemment Accepté On a travaillé ensemble En fait Pour chercher La limite C'est un travail Sur la limite Mais on a l'impression Que vous cherchez souvent La limite des comédiens Oui Mais je pense que c'est La dimension fondamentale Du théâtre Parce que sinon Qu'est-ce que c'est Je pense qu'on doit Toujours Trouver Une limite Qui peut être Même dangere On a toujours Dans la limite Du danger Oui Mais ça c'est La nature du théâtre C'est pas Castellucci C'est l'anatode Du théâtre En soi-même Donc Je pense que oui Que c'est une dimension Est-ce que je peux Rebondir sur la limite Parce que moi Je me suis posé la question Je n'ai pas vu La trilogie Sur la comédie divine Qui est quand même Un chef-d'oeuvre Et l'art Une des références littéraires En Italie Qu'est-ce qu'on peut faire Encore comme metteur en scène Après avoir mis en scène La divine comédie Ah Non mais Non en fait On peut tout faire Je pense Parce que Non c'est vrai Que c'est un livre Donc on aura Castellucci à nouveau En 2013-2014 Malheureusement peut-être Non pas malheureusement Non ok Non oui c'est vrai Que la divine comédie Pour nous c'est Parce que notamment Le purgatoire C'est peut-être La pièce centrale Parce que là D'ici tout Est-ce que tu vas au ciel C'est vrai Ou est-ce que tu vas en enfer En fait tu as passé le purgatoire Tu sais où tu es C'est c'est Le purgatoire C'est une balance On peut vraiment Tomber d'une dimension Dans l'autre Le purgatoire C'est le livre Le deuxième livre Qui est plus proche A la vie Donc justement Le plan du purgatoire C'est la surface terrestre Donc sinon On est Dans les deux dimensions Verticales Mais justement Le purgatoire C'est très proche A la vie quotidienne Et donc moi Je vais imaginer Quelque chose de similaire Mais je n'ai pas Vraiment travaillé Sur Comment dire Impossible Dermaturgie Du texte De Dante Parce que c'est Simplement Impossible Parce que c'est encore Un objet Inconnu Il y a encore De Il y a encore Un étude A faire Parce que Ce n'est pas De tout Compris Au fond C'est Assez mystique De la beauté C'est La beauté De ce texte C'est C'est même Un peu Effroyant Parce que C'est trop Comment dire Et donc C'est plein De considérations Tout niveau Philosophique Théologique Et tout ça Même Esotérique Il y a même Un côté Un peu mystérieux Dans cette oeuvre Donc c'est un objet Totalement impossible Donc moi J'ai travaillé Surtout sur La structure Fondamentale De la demi-comédie Ça veut dire Qu'on peut imaginer Un jour Que vous y retourniez Ah peut-être C'est un livre Océane Comme dire Un oeuvre océane Donc oui On peut se perdre Dans l'océane Il n'y a aucun Comme dire Horizon On est en pleine mer Non peut-être Redemption Song A suivre Et Roméo Castellucci Notre invité C'est en direct Sur RBS Sermon The line Of the almighty We forward In this generation Triorphantly Won't you Have to see channels Call worth All I Ever Redemption Song Sous-titrage ST' 501 ... 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